— Édith Valadier, quelques questions pour vous. M. le maire de Saint-Gilles, Coralie Mollaret, vous avez la parole pour démarrer. — Exactement. Alors on peut revenir au débat. Mais à Saint-Gilles, le score du RN, il est tonitruant pour ses élections européennes. 51% forcément dans le lot. Il y a des électeurs qui ont voté pour vous aux précédentes municipales. Comment vous l'analysez ? J'ai cru comprendre que ça ne vous inquiétez pas. — C'est pas une question d'inquiétude. Comment je l'analyse ? C'est que nos concitoyens, ça veut très bien faire la différence entre l'élu local, qui agit ou qui n'y agit pas, et donc qui revote ou qui ne vote pas pour lui, et puis le national. Mais ça tient aussi que moi, je parle à mes concitoyens, je ne leur parle pas de politique. Je leur parle de projet et j'essaie d'agir pour tout le monde. — Non mais c'est vrai qu'il y a des maires, comme par exemple le maire de Vauvert, Jean Denac, qui ont été assez engagés dans leur lutte contre le RN. Vous, c'est pas du tout votre stratégie. — Moi, ma stratégie, c'est de pas faire de politique politicienne et de plus faire de politique partisane. — Donc moi, je travaille pour Saint-Gilles, pour les Saint-Gillois, et j'en reste là. Et c'est le discours que je tiens. Et je le tiens dans tous les quartiers. Et donc, après, c'est vrai que si j'ai eu une satisfaction la dernière fois, c'était pas tant d'être réélu. C'était d'avoir fait, dans les 9 bureaux de vote, le même résultat. Et ça, pour moi, c'était très important. Ça signifiait que j'avais accordé autant d'importance à chacun des résidents de ma commune. J'essaie de poursuivre dans ce schéma-là. Et je ne leur parle pas de politique politicienne. Et je ne les juge pas sur les choix qu'ils font. — Mais tout à l'heure, vous avez quand même expliqué le vote, peut-être, de vos administrés sur le sentiment d'injustice. — Oui. Oui, d'injustice, incivilité, insécurité, des sujets que l'on doit aborder, qu'on doit aborder en toute sérénité, sans stigmatiser les uns et les autres, et sur lesquels on doit tâcher d'apporter des réponses. — Est-ce que vous êtes toujours membre des Républicains ? — Non, pas encore cette année. Mais comme j'ai déjà dit à un de vos confrères, il reste encore cinq ou six mois. On verra bien. — Vous comptez reprendre votre carte ou pas ? — Franchement, je ne pense pas à ça. Voilà. Ni... Le matin, je pense à ma commune. — Mais vous savez qu'il va vous rester cinq ou six mois. Donc vous y pensez quand même. Sinon, vous n'aurait pas aussi été précis. — Non, parce que vous me posez la question. Posez la question. Imaginez-vous. Imaginez-vous si le matin, en me levant, je passe... C'est à ça. Non. Je passe au projet que j'ai amené, aux réponses que j'ai apportées, aux interpellations de mes concitoyens. C'est ça qui... C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me guide. — D'accord. M. Valadieu, vous avez adhéré aux Républicains. C'était au RPR à l'époque, je crois. — Oui. — Vous êtes déplacé à Montpellier pour aller voir un meeting. C'est-à-dire que vous avez rencontré Richard Flandin. — Je me suis pas déplacé à Montpellier. J'étais étudiant à Montpellier. — Vous étiez étudiant à Montpellier. — C'est lui, pardon, qui s'est déplacé. Mais oui, j'ai... — C'était en quelle année ? — Ah ben, j'étais à la fac. J'avais 20 ans. — Du coup, vous êtes resté quand même assez longtemps dans ce parti. — Oui. — Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que pour vous, la politique, c'est fini. Les partis, c'est fini. Les Républicains, c'est fini. On a du mal à vous croire. — Oui, mais... — On vous sent vierge de manière partie. — Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas possible. Vous avez quand même une idéologie. On peut pas être resté autant de temps à droite. Et aujourd'hui, dire... Non, non, moi, j'ai pas d'idéologie parce qu'en plus, les Républicains n'ont pas l'envoi en coupe. Mon parti, c'est que Saint-Gilles. — Moi, les gens savent que je suis quelqu'un de droite. Mais qu'est-ce que ça signifie, être de droite ? — Ça signifie quoi pour vous ? — Quand je disais tout à l'heure que je ne comprenais pas que Total ait fait 22 milliards de bénéfices et qu'on nous ait augmenté d'autres... On pourrait dire... Mais ça, Edi Valadier, il est de gauche. — Oui. — Edi Valadier... Ben, je sais pas. Il... Mais je crois que c'est ce qu'attend... Il cherche à avoir du bon sens. Voilà. — Et si vous étiez macroniste, tout simplement ? La droite et la gauche, piochés un peu sur ce qui va bien... — Vous pouvez me mettre dans les cases... — Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous dire ça. — Moi, je me mets dans une case. C'est celle de maire de Saint-Gilles. — D'accord. — Et après, il était... — Une question politique à prendre par de Saint-Gilles. — Exactement. Je vais m'adresser à l'administré, aux citoyens, Edi Valadier, qui va voter à toutes les élections ou qui fait sa procuration. Mais vous allez voter. — Oui. Ben, je suis maire de Saint-Gilles. Si j'étais pas là pour organiser les élections, il faudrait que je fasse un autre job. Mais ça pourrait m'arriver, avoir un pépin de santé... — Mais c'est très bien. Alors pour qui vous allez voter aux législatives sur la deuxième circonscription ? — Mais ça ne vous regarde pas. Mais ça ne vous regarde pas. Et je vous le disais tout à l'heure. Parce que je veux garder l'unité de ma commune, je ne donne pas de consigne de vote. Je ne dis pas pour qui je vote. — Est-ce que c'est pas de la lâcheté ? Il y a de la peur derrière. — Vous l'appellerez... De la peur ? — De la peur. On l'a vu, un électeur sur deux à voter à Saint-Gilles National sur votre commune. — Mais que croyez-vous... — Est-ce que vous voulez pas vous mettre des électeurs à dos ? — Mais madame, j'ai 57 ans. C'est mon deuxième mandat. — Vous êtes jeune, encore en politique. — Mais vous croyez... Pourquoi voulez-vous que j'ai peur ? Mais peur de quoi ? J'ai une profession, j'ai un travail. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Avant, il y a 10 ans, je n'étais pas élu. Je sais que demain, je peux ne pas être élu. Et j'irai travailler. Ça ne me fait pas peur. — Allez, une dernière. Parce qu'après, on parle de Saint-Gilles. — Tout à l'heure, Abdel a dit... Mais justement, pour Saint-Gilles... Alors vous vous débrouillez, c'est vrai. — Très bien, François l'a rappelé. Seul, mais quand même. Avoir un député d'une majorité présidentielle, ça peut aider. Non ? Pour vos projets, pour financer, pour les porter dans les ministères. Est-ce que c'est pas important d'avoir un député ? — Moi, j'ai eu une difficulté vis-à-vis d'un établissement de l'État. Mais bon, je ne citerai pas. Il y a trois semaines, j'ai écrit à tous mes parlementaires pour leur demander un coup de main. Mon député, mes trois sénateurs. Je leur ai dit, voilà, pour mes concitoyens, il peut y avoir potentiellement un problème. — Tout le monde vous a répondu ? — Tout le monde m'a répondu. Et tout le monde a donné un coup de main à Saint-Gilles. — D'accord. — Allez, Coralie. Je vous donne la parole dans quelques instants. Marc Tollet, est-ce que vous avez une question pour notre invité, Edi Valadier ? — Oui. Je constate effectivement qu'Edi... Comment dire ? Déçu. Il le dit lui-même par... — C'est le mot. C'est le mot. — Par la politique. C'est rétracté sur son territoire. Je peux le comprendre. — Mais est-ce qu'on peut rester neutre en politique ? Parce que si on est neutre en politique, c'est plutôt la politique qui s'occupe de vous. Non, moi, la question que je lui poserai, c'est que la première... J'en ai deux. Je peux ? — Rapidement. Bon. — Rapidement. — Il reste six minutes, Edi Valadier. — Bon. La première, c'est... Est-ce que... Monsieur le maire, est-ce que vous serez prêt à vous associer à Renaissance, c'est-à-dire au macroniste, pour être réélu la prochaine fois ? — Moi, la dernière élection, je n'ai pris l'étiquette d'aucun parti politique. La prochaine fois, si j'étais candidat, je ferai la même chose. Parce que mes concitoyens, ils me parlent d'école, de piscine, d'aménagement urbain, de médecins. Ils ne me parlent pas de parti. Et donc, je tiendrai ce chemin. — Allez, rapidement. Marc, la deuxième question. — Deuxième question très rapide et un petit peu de joque. Je pense que je vous ai écouté, monsieur le maire, avec beaucoup d'intérêt. Et vous avez surtout décliné pas mal de thèmes que nous défendons. Donc, si vous voulez, je suis prêt à vous accueillir... — Il a les cartes dans sa poche. — Je suis prêt à vous accueillir à Reconquête avec grand plaisir. — C'est cher, la couture. — Ah non, c'est pas cher. — Tout le monde me va dans sa carte. — Et vous aurez une dédicace de Marion Maréchal. — Je l'ai amenée à Saint-Gilles, Marion Maréchal. — Ah ? — Oui, c'est vrai. — Vous l'avez reçue ? — Non. — Elle est montée à cheval. — Si, si. Elle est montée à cheval. — Elle est montée à cheval au Festival des Traditions. — Exactement. — Et ça s'est super bien passé. — Je crois d'ailleurs qu'il y avait aussi Jean-Lassalle, non ? — Non, non, non. — Qui est passé. — Ah oui, Jean-Lassalle, c'est possible. — Oui, tout à fait. — Tout le monde passe par Saint-Gilles. — Allez, Brahim, votre question... — Je vous signale que c'est le seul aéroport de ce département. — Exactement. — Donc tous les présidents de la République passent par Saint-Gilles. — Et attention à ceux qui disent que c'est Garon. — Allez, Brahim, rapidement, votre question... — Non, la question... — À M. le maire. — Est-ce que, de manière générale, parce que je connais pas assez bien Saint-Gilles, toujours pour le local, je veux parler de Saint-Gilles... — Le belle ville à découvrir. — Et au niveau de l'abstention, en fait, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, ou avec Reconquête, aurait fait un grand score, s'il y avait plus de participants ? — Moi, j'ai tiré trois enseignements de cette élection. C'est que, justement, la participation était relativement forte. Donc elle légitime les résultats. — Forte. — Elle légitime les résultats. Si on avait fait 30% de participation, il y aurait eu le débat. Là, je pense qu'il y a... — Il y a un record de participation. — Il y a un record. Donc je pense que ça légitimait... — C'est le 4% à peu près. — Les résultats. — Ah ouais, c'est mieux qu'en 2019. — Deuxième enseignement que j'en ai tiré, c'est que les sondages ne sont pas trompés. Et le troisième enseignement que j'en ai tiré, c'est que le parti présidentiel a fait un score extrêmement faible, tel qu'on n'en avait jamais constaté. Voilà les enseignements que j'ai tiré du scrutin. — On parle de Saint-Gilles, puisque bien évidemment, il y a un embellissement de la commune, qu'aura lié le rappeler, François Martin également, à travers les projets que vous avez menés, les budgets que vous avez pu obtenir. Quels sont vos objectifs ? Quel est le cap que vous voulez fixer pour les deux dernières années de mandat ? — Le cap que je m'étais fixé il y a quelques années, c'était de changer cette image, qui était une image défavorable qu'avait la collectivité Saint-Gilles. Et c'est vrai que c'était en la modernisant, en la réhabilitant, en construisant. Là, évidemment, il nous reste des choses à faire. On a engagé la création d'un pôle en face qui portera une crèche, un centre de loisirs, un relais d'assistance maternelle. On est en train, depuis trois mois, de rénover complètement notre piscine municipale. On est en train de terminer le contournement de notre cité. Voilà, c'est ce qui me guide et c'est ce que je souhaite faire d'ici la fin de mon mandat, avec d'autres choses. — Et puis, l'été, à Saint-Gilles, de plus en plus, il y a des festivités. Alors, bien évidemment, on connaît la feria qui a lieu sur la deuxième partie du mois d'août. Mais sur le mois de juillet, il y a des festivités qui sont organisées. Et puis, on me dit qu'il y a une belle exposition qui démarre également au début du mois d'août. — Oui, alors, on va avoir les électros de la Bastiale. — Exactement. — On avait un concert baroque vendredi dernier. Là, ça sera de la musique plus électro pour les jeunes. Donc ça signifie aussi que la culture, elle peut être... — Elle peut transcender les générations. — Elle peut transcender les générations. Bon, c'est vrai qu'on a envie d'exposer un artiste contemporain local. — Exactement. On peut donner le nom. — Joris Brantua, ce qui est connu par, bon, certaines façons d'aborder la culture. Mais moi, ça me plaît, parce que pour tout vous dire, je ne suis pas quelqu'un de très culturel. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on connaît pas. C'est pas peut-être qu'on apprécie pas au premier abord qu'on doit pas aussi le proposer ou le mettre en valeur. Il faut qu'on s'ouvre. — Et ça sera à découvrir à partir du début du mois d'août. — Exactement. — Et je crois que ça dure jusqu'en septembre. — Oui, parce qu'on veut l'offrir évidemment au public. Mais je veux aussi également m'en servir pour faire de la médiation culturelle vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'on pense à nous. C'est important. On pense à nos aînés. Mais on a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de nos enfants. — Et puis il y a un autre projet qui concerne Saint-Gilles. Alors pour le coup, vous n'êtes pas pour grand-chose dans ce projet. — Je vous remercie par avance. — Mais vous avez participé effectivement dans les échanges que nous avons pu avoir dans l'installation d'une nouvelle agence d'Objective Gare. Puisqu'effectivement, depuis ce matin, il y a une nouvelle agence au cœur de la commune de Saint-Gilles avec trois journalistes qui seront présents sur cette agence à la rue de la République à Saint-Gilles. Moi, la première question que je voulais vous poser à travers ça, c'est comment vous appréhendez la présence d'une rédaction sur place dans votre commune ? Puis ça va être la première fois. — Oui, c'est vrai. Mais moi, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Et vous verrez Saint-Gilles... — On vous en verra Coralie de temps en temps. — Oui, mais vous verrez Saint-Gilles et les Saint-Gilles... — Un petit peu comme un signe de dynamisme de notre cité. Et surtout, je crois que vous choisissez un positionnement idéal entre le Gros-du-Roi et Bocquer, à proximité d'Arles, pas très loin de Nîmes. Donc je crois que vous avez fait le bon choix. — Je vous le confirme parce qu'effectivement, dans l'ADN d'Objective Gare, il y a cette volonté de présence territoriale. Et donc c'est un choix qu'on montre aussi au quotidien en étant présent, puisque c'est la quatrième agence d'Objective Gare, puisqu'on est présent physiquement sur Alès, sur Bagnol, ici au siège à Nîmes. Et puis donc avec cette quatrième agence à Saint-Gilles, on est ravis de s'installer dans la deuxième commune de Nîmes Métropole. Alors vous avez vendu un peu la mèche, mais Romain également, puisqu'il a affiché notre nouveau logo qui apparaît effectivement sur Objective Gare depuis maintenant quelques minutes. Et donc dans cette émission, puisqu'à partir de l'agence de Saint-Gilles, donc aux 26 rues de la République, on va traiter d'actualité du Gros-du-Roi jusqu'à Arles, parce que pour la première fois, on va dépasser les frontières du Gard, avec une présence également sur l'actualité d'Arles. Mais tout ça va se faire comme une alchimie, comme une belle magie, à partir de l'agence de Saint-Gilles. C'est une chance pour nous de vous accueillir, moi je la vis comme ça, j'en suis véritablement heureux. Vous participerez d'une certaine façon aussi à la redynamisation de notre centre-ville, de son activité économique, sociale, culturelle, et ça me fait plaisir en tant que maire, et qu'on rallie pour vérifier tous les jours que les Saint-Gilles-Oise, et les Saint-Gilles-Oise se demandent... Non mais alors du coup, c'est la consoeur, c'est Sany Marat. Ne se demande pas si Edi Valadji, il a pris sa carte, pas sa carte, il a vu le titillé, s'il est ci, s'il est mis, s'il a voté, s'il a voté, s'il a voté. C'est officiellement reconquête, c'est clair. Bon, merci en tout cas pour votre accueil, nous effectivement on est ravis d'arriver sur la commune de Saint-Gilles-Oise-Vencé-Rue de la République. Depuis ce matin, changement de logo, et donc l'actualité d'Arles, c'est à partir d'aujourd'hui aussi sur Objectif Gard et Arles, donc c'est presque notre nouveau nom, Coralie. Ça va pas vous faire drôle ? Objectif Gard et Arles, c'est pas mal ? Ça va, ça ça va. Vous allez aller donner un coup de main à Stéphanie, puisque bien évidemment, on va terminer là-dessus, sur un petit mot de coulisse également, c'est qu'en fait on devait faire une émission en direct de Saint-Gilles aujourd'hui, mais l'actualité nous a dépassé comme souvent quand on dirige un journal, c'est que bien évidemment, avec la dissolution d'un sommet national, et avec les élections européennes, il était compliqué d'être un peu hors du temps de l'actualité du jour. C'est probablement reculer pour mieux sauter. Exactement, puisqu'on a prévu de venir au mois de juillet sur Saint-Gilles avec très grand plaisir. Merci Edi Baladji d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été là tout au long de l'émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada